Le moment est venu. Est-ce que tu as entendu le message de la semaine passée? En tout cas, moi, c'est venu vraiment me toucher parce que j'ai compris que Dieu nous parle dans n'importe quelle chose. Le problème, c'est que trop souvent, on s'attend qu'il nous parle dans les grosses choses, mais il est là dans les petites choses. Mais, notre pasteur a encore plus à nous partager aujourd'hui. Alors, es-tu prêt? Je te demanderais de faire la place. Mets-toi à l'aise. Prends ton cahier, ton iPad, ton téléphone. Peu importe ce que tu utilises pour prendre des notes. Prends-le et enlève les notifications afin que tu n'aies pas de distraction parce que j'ai l'assurance que Dieu, aujourd'hui, va venir rencontrer un besoin que tu as dans cette saison. Alors, es-tu prêt? On va faire place à notre cher pasteur, Alberto Carbone. Sous-titrage ST' 501 Alors, bonjour et bon dimanche tout le monde. On est content d'être ici avec vous ce matin. Et peu importe où vous êtes, on est juste content d'être là. Je suis dans la chapelle, ici. C'est le fun de revoir les lieux. Distanciation, masque et tout ça, mais quand même, on est en train de préparer tout ça pour vous parce qu'à votre retour, ça va être extraordinaire. Ça va être vraiment bon. Et je sais que, écoute, ça s'en vient. C'est une question de patience et de persévérance. Et on a la victoire déjà, puis on va voir manifester la victoire. On a hâte de se voir. Mais à ça, je veux continuer dans l'étude qu'on avait commencée sur la volonté de Dieu. Entendre la voix de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Et les différentes façons dans lesquelles Dieu parle. Mais, laisse-moi vous mettre un peu dans un contexte. On a parlé, dimanche passé, on a parlé de les petites convictions personnelles. Vous savez, quand Dieu nous dit de faire une chose ou une autre, il y aurait tellement d'histoires à vous raconter là-dessus, d'expériences. Mais le but, c'était que Dieu, tu apprends à découvrir la voix de Dieu. Les convictions, la conscience. Dieu, ça sert à notre confiance pour nous parler. On a parlé de la différence entre le rément et la parole écrite, l'Hologos. Le rément, c'est la parole parlée. Et comment être attentif au rément, puisque le rément est communicatif de la foi. Que la foi n'est pas produite par vous, mais reçue, comme un don de Dieu. La foi reçue. Et c'est comme si vous avez eu la foi pour quelque chose, vous avez déjà le miracle sous forme invisible. Mais si vous avez eu la foi, la foi va l'emmener physiquement visible. Mais je ne veux pas devenir trop théologique avec vous ce matin. On est le matin de bonheur, on veut écouter les choses, mais je vais quand même expliquer les choses avec vous. Dans l'Ancien Testament, il est clair que Dieu parlait aux gens. Et la responsabilité de l'Église, c'est de communiquer la voix de Dieu. Maintenant, l'Église, je remercie le Seigneur pour les hommes et les femmes qui ont abandonné les succès personnels, qui ont décidé de ne pas poursuivre des carrières dans le monde, mais simplement servir. Devenez vos serviteurs, servir Dieu et vous servir vous. Je remercie Dieu pour tous ces ouvriers et ouvrières qui se donnent, même dans votre Église, qui se donnent entièrement leur vie pour vous servir. Apprenez à les apprécier, priez pour eux, priez pour les autorités toujours. Maintenant, on rentre. Qu'est-ce qui distingue Dieu des autres? Dieu parle, nous parle. Les idoles n'ont pas de voix. Dieu nous parle. Et, par exemple, dans le jardin, déjà au début, en Genèse, Dieu parlait avec Adam et Ève. Et parce que son corps, c'est vraiment de dialoguer avec nous, de partager son esprit, son amour, sa grâce avec nous. Alors, les gens apprenaient à écouter la voix de Dieu. Et toute l'Israël avait entendu sa voix. La voix venait de différentes formes. Vous allez voir, quand on va aller plus loin, on va apprendre quelles sont les formes que la voix de Dieu prend. Dans le jardin, la Bible dit, la voix marchait dans le jardin. Et ça, naturellement, ça fait référence à Jésus qui se manifestait. Dans l'Ancien Testament, ils écoutaient la voix de Dieu qui produisait des récompenses. Si tu obéis, tu vas avoir des récompenses. Je vous saute les différents versets. Parce que Dieu parlait dans l'Ancien Testament à travers les prophètes, mais vous pouvez voir qu'il y avait les prophètes, les rois, mais Dieu ne se manifestait pas à tout le monde. Comme aujourd'hui, où Dieu peut parler à chaque personne. Et c'est une grande distinction à comprendre. C'est pour ça que c'est important que toi, comme enfant de Dieu, t'apprennes à entendre la voix de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle de la voix de Dieu, de la voix de Jésus-Christ, qui est source de vie, pour ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Par exemple, à la transfiguration, la voix de Dieu a attesté que Jésus était le Fils de Dieu, que Pierre a entendu la voix de Dieu qui disait d'offrir l'Évangile aux non-juifs. Alors, souvent, vous allez voir l'Esprit dit, l'Éternel dit dans l'Ancien Testament, l'Esprit dit dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu parle constamment, mais n'a plus seulement aux prophètes, mais à tous les enfants de Dieu. Alors, ta vie, ton succès, ton attitude, ta destinée éternelle dépendent de ce que tu entends, connais et pratiques de la voix de Dieu. À ce point-là, tu peux complètement ignorer tout ce que Dieu a préparé pour toi. La pire chose, c'est que tu n'es même pas au courant. Comment vont-ils l'entendre, on a dit, dimanche passé, si personne ne le prêche? Souvent, la raison pourquoi tu as les problèmes que tu as, c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Le prix qu'il a payé pour toi, comment être sauvé, comment prospérer, comment être guéri. Allons plus loin. Les gens parlent beaucoup de marcher dans le surnaturel. Mais les chrétiens parlent de marcher dans le surnaturel, pourtant, le mot surnaturel n'est même pas dans la Bible. Dieu ne nous appelle pas à marcher dans le surnaturel, et Dieu nous appelle à marcher par l'esprit, avec l'esprit. Sous-entendu, si je marche par l'esprit, je vais vivre sur le naturel, au-dessus du naturel. Vous avez bien saisi ça? La Bible parle de deux mondes. Elle parle du monde visible par les sens, mais elle parle aussi du monde invisible, que Dieu nous dit. Le monde invisible est celui qui influence le monde visible. J'espère que vous n'êtes pas perdus ce matin, parce que vous venez juste, peut-être certains viennent juste de se réveiller, d'autres sont bien réveillés. Alors, je vais vous laisser prendre un peu de café. Prenez un bon café. OK. Maintenant, on continue. Laissez-moi vous rentrer dans les Écritures, maintenant. Colossiens 1, 15. Je vais vous montrer. Vous savez, les gens, des fois, ils parlent d'extraterrestres. Les anges sont des extras célestes. Ils ne viennent pas de la terre, mais on sait qu'il y a des anges, on sait qu'il y a des démons, on sait que ces choses-là existent. Laissez-moi vous lire le verset. Et remarquez bien, les mondes que Dieu a créés. Pas juste le monde, mais les mondes. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. L'invisible, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Wow! Quand vous regardez ça, la grandeur de Christ, ce que le Seigneur Jésus est, il est Seigneur. Donc, s'il est Seigneur, Jésus dit, mes brebis entendent quoi? Ben, la voix est, ils le suivent. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui vont à l'église, prient, font beaucoup de choses, ils lisent la Bible, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu ou ne reconnaissent pas, ou ne sont même pas intéressés à la voix de Dieu. Ils sont intéressés à travailler, faire de l'argent, placer les choses, mais ils ne sont pas intéressés à entendre qu'est-ce que Dieu veut pour eux, quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Jésus est la culmination, l'apogée de toutes les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament. Quand Jésus arrive, il est tout cela mis en chair. Dans Jean 1,14, ça dit, la parole a été faite chair. Ce qui n'était avant invisible est devenu visible. Visible. Alors, si on considère tout ça, on commence à penser, mais comment Dieu me parle-t-il aujourd'hui? Dieu parle par son Fils, Jésus. Tout ce que Dieu est, Jésus manifeste. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Vous voulez savoir comment Dieu pense? Regardez à Jésus. Dieu est invisible, mais il le rendu visible par Jésus-Christ. Laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. Souvent, quand les gens parlent, ils voient ça comme une religion comparée à d'autres, ils comparent ça à des religions. La Bible n'a rien à faire avec la religion. Ce n'est pas une question de religion. Quand la Bible parle de religion, elle parle de prendre soin des veufs. Elle ne parle pas de la Bible. Nous parlons du royaume. C'est une question de royaume, de roi, de citoyen, d'autorité, de reprendre domination. Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle. la Bible dit dans Isaïe 9, Dieu nous a donné pas des principes, pas juste de l'information, il nous a donné un fils qui, lui, vient avec un gouvernement. Regardez bien. « Car un fils est né, un fils nous a été donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affirmir et le soutenir par la droite et par la justice. Dès maintenant, il y a toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Hé, on est en train de parler, voilà le but de Dieu, faire venir le royaume de Dieu sur la terre. On parle de royaume, on parle pas simplement d'une religion. Ici, on parle d'un roi qui vient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comme à toute autorité, on doit obéir sur notre autorité, on doit connaître, reconnaître sa voix. Regardez, si on parle de roi, on parle de gouvernement. Il y a des gouvernements terrestres, mais il y a le gouvernement de Dieu. On ne peut pas ignorer les lois du gouvernement de Dieu, on ne peut pas ignorer les lois du gouvernement terrestre, encore moins celles de Dieu. Si on parle de roi, on parle de pays, de royaume. Royaume, c'est quoi? Royaume, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Le royaume, c'est... Mes brebis entaient ma voix, ils me suivent. De savoir que je suis dans son royaume, c'est parce que je suis l'instruction du roi. Donc, je suis dans son royaume. Celui à qui j'obéis détermine qui est le Seigneur de ma vie. Qui es-tu en train d'obéir aujourd'hui? Toi-même? Tes idées? Ta propre vie? Et tu dis, moi je suis chrétien, mais tu mets Christ de côté? Écoute, pensez comme vous. C'est... Tu peux te faire tromper par l'ennemi. Comme enfant de Dieu, tu devrais vouloir avoir faim de connaître la voix de Dieu, de reconnaître, d'être sensible à sa voix quand il te dit, tourne à gauche, tourne à droite, voici ce que je veux de toi. Tu ne veux pas juste partir et dire, on m'offre plus d'argent, je vais aller là. On m'offre plus d'argent dans cette compagnie, je vais aller là. Non, c'est pas ça. C'est pas de même qu'on marche avec le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Quelquefois, la volonté de Dieu peut nous montrer qu'on est perdant, sauf si c'est la volonté de Dieu, on ne finit jamais perdant. Donc, roi, gouvernement, royaume, pays, famille royale, citoyens. On est des citoyens de, non pas de la terre seulement, mais on est des citoyens célestes. La Bible n'est pas un livre religieux, c'est une constitution de pays. Une constitution de pays qui forme une alliance, un contact avec ses citoyens. On est dans son royaume et on doit obéir à sa voix. Dieu a donné à l'homme de gouverner la terre sous lui. C'est pour ça que la Bible dit « Chassait les démons, guérissait les malades ». Pourquoi ? Pour gouverner la terre, revenir dans la gouvernance, dans la domination de la terre. L'alliance implique un accord. C'est le retour du gouvernement de Dieu sur la terre. Ce n'est pas une petite fonction, ce n'est pas ça qu'on nous appelle l'ambassadeur, fils de Dieu. Mais des fois, ça devient tellement une religion, les gens vont à l'église, ils continuent une religion au lieu de réaliser que Dieu a envahi la terre. Avec son amour et sa grâce. Et tous ceux qui répondent à son amour et sa grâce sont appelés à marcher avec lui. Je vais partager des versets avec vous. Mais cette bonne nouvelle m'emmène à louer le Seigneur. J'ai eu le goût de louer Dieu. Avez-vous le goût de louer Dieu? Ah, j'espère qu'il y avait pensé. La semaine passée, le pasteur a fait des chants en plein milieu de sa prédication. Même chose cette semaine. Tu vas entendre une louange qui va glorifier le Seigneur puis loue avec moi. Prépare-toi parce que j'ai des versets de préparés pour toi aussi qui vont t'aider à connaître la voie de Dieu. Louons. Louons. Jésus, sois le centre de toute chose. Jésus, sois le centre de toute chose. Au commencement, tu étais à la fin, Seigneur. tu te meurs, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre de toute chose. Jésus, sois le centre de toute chose. Jésus, sois le centre de toute chose. Au commencement, tu étais à la fin, Seigneur. Tu demeures Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons, Jésus. Jésus, toi, Saint Jésus, Jésus, à toi d'avoir Jésus, nous t'exattons Jésus, sois le sang Jésus, sois le sang Jésus, sois le sang Jésus, sois le sang Jésus De ma vie, Jésus, Jésus, nous t'ai levant Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'aidons Jésus, que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus, sois le sang Seulement toi, oh oui seulement toi Que dans mon cœur, comme dans ta présence Jésus soit le centre Seulement toi, oh oui seulement toi Que dans mon cœur, comme dans ta présence Jésus soit le centre Seulement toi, oh oui seulement toi Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus On est retourné, ce n'est pas que glouilleux quand on entend la louange, on a le goût de louer, on est content, on reste dans la joie du Seigneur. Écoute bien, c'est une bonne nouvelle. Si tu crois dans cette bonne nouvelle, tu ne peux pas faire autrement que de te réjouer avec moi. Écoute bien ça. C'est une restauration, la nouvelle création que tu es devenue. Dieu, tu réapprennes à dominer sur ce qui t'a dominé auparavant. Aujourd'hui, je déclare que Dieu va briser tes chaînes, briser les chaînes de maladies qui vont te toucher, briser toutes les chaînes qui veulent lier ton âme et t'empêcher. Je le brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu sois libre, un homme libre, une femme libre, que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, un tournant arrive dans ta vie. Aujourd'hui, un tournant arrive dans ta vie. Aujourd'hui, le nuage gris qui t'empêchait de te réjouir, d'avoir la foi, la persévérance est brisée. Le soleil revient dans ta vie. On continue. Regardez bien le verset. Verset 15, soyez bénis par l'Éternel. Écoutez-moi bien maintenant. Qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, regardez. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voyez-vous, Dieu n'a pas créé l'homme pour aller au ciel. Dieu n'a pas créé le ciel pour l'homme. Dieu a créé la terre pour l'homme. Les religions veulent toutes nous emmener au ciel. Mais la foi chrétienne veut emmener le ciel sur la terre. Dieu veut une réconciliation entre l'invisible et l'invisible. Que Jésus soit Seigneur de ta vie. Donc, Dieu a donné à l'homme de gouverner. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut te ramener à gouverner, à dominer et ne plus être esclave de rien. L'alliance implique l'accord. Ce n'est pas une religion. Parce que la religion veut t'emmener au ciel. Mais Dieu veut que le nouvel Adam prenne place. Une nouvelle création prenne place. Pourquoi? L'homme n'a pas perdu le ciel quand il a péché. L'homme a perdu sa domination sur la terre. Il est rentré sur la domination des ténèbres. Mais quand Jésus vient, il vient briser tout ce qui domine sur toi. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un ici qui m'entend. Oh, glory to God. J'ai dit, Jésus, viens dans ta vie pour briser tout ce qui domine sur toi. Que tu sois un homme libre, que tu sois capable de vivre dans la liberté, une femme libre, dans la liberté de Dieu. Nous avons perdu le contrôle de la gouvernance. Mais Dieu la restaure à travers Jésus-Christ. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Mais Dieu est tellement grand. Dieu n'habite pas seulement. Dieu se manifeste au ciel. Dieu se manifeste sur la terre. Mais Dieu n'est pas là. Il se manifeste là. Le ciel n'est pas assez grand pour contenir Dieu. Dieu est plus grand que le ciel. Il l'a créé. Dieu est plus grand que la terre. Regardez bien. Dans Genèse 1.1, on va rentrer un peu dans la théologie. Puis après ça, je vais revenir avec vous. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, au commencement, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu, R-E-C-H-I-T. Ça veut dire premier. Dérivé de roche qui veut dire tête de corps. Ça veut dire Dieu, il était à une place. Dieu est dans l'origine. Dieu est dans l'origine. Et là, il a créé la terre. Et là, il a créé le visible et l'invisible. Mais lui-même, il est dans l'infini. Il peut visiter ciel, terre. Mais il est toujours l'origine. Rien ne pourrait le contenir si lui qui vient habiter en nous. Il permet ces choses-là. Alléluia. Dieu a donné le ciel pour les anges, donné la terre pour les hommes. Mais quand tout est réuni ensemble, sous sa bénédiction, sous sa grâce, écoutez bien, la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Même gloire, même chose. Voilà le futur qui s'en vient. Qui vient apporter par l'Église. La guérison est la manifestation que Dieu gouverne. C'est pour ça qu'on prie dans le nom de Jésus et utilise son nom. Alléluia. Que ce soit les hindous, l'islam, les bouddhistes, toutes ces religions-là veulent nous emmener au ciel. Dieu dit, non, non, je viens avec mon royaume. Je vais inclure la terre dans mon domaine pour que vous puissiez régner avec moi. Parce que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a autorité. Il doit avoir autorité sur toi. Tu lui appartiens si tu es un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Mais si tu lui appartiens, il devrait faire sa volonté dans ta vie et tu devrais connaître et reconnaître sa voix. On a dit que c'était un gouvernement, mais oui. L'archange Michael était le ministre de la Défense. Parce qu'il porte l'épée. Gabriel, le ministre de la Communication. Lucifer était le ministre des Cultures. L'art, le problème est toujours avec ceux qui sont en avant. Des fois, l'orgueil vient, puis là, c'est là que ça ne marche pas. Tu prends les applaudissements au lieu de donner au Seigneur à gloire à Dieu. Je vais finir en vous disant ceci. Matthieu 22, 15. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoèrent auprès de lui des disciples avec les hérodiens qui dirent. Disciples. Hérodiens. Deux groupes qui étaient contraires l'un à l'autre. Ils voulaient voir, ils vont se pencher sur un bas ou sur l'autre, mais ils disent ceci. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes. La voix de Dieu. Qu'est-ce que Jésus enseignait? La voix de Dieu. Qu'est-ce que je vous enseigne? La voix de Dieu. Si ça ne vous intéresse pas, c'est correct. Mes brubis entendent ma voix et le suivez. C'est aussi clair que ça. Selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. En d'autres mots, le Seigneur dit, il vient prêcher la vérité, puis il dit, je ne regarde pas à l'apparence des hommes. Ce n'est pas pour être approuvé ou désapprouvé. Je vous dis la vérité, c'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Remarquez, plus tard, il dit, dites-moi donc ce qui te semble. Est-il permis de payer la tribu aux impôts? Voyez-vous, les deux groupes, maintenant, il amène l'impôt à César. Il faut comprendre pourquoi c'est un dilemme dans ce royaume. Parce que Rome régnait sur Jérusalem. Et il y avait des gens qui voulaient se rebeller, puis ils ne faisaient pas la guerre. Est-ce que Jésus aimait faire ça? Non. Jésus connaissait la méchanceté de leur cœur, il dit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez le tribu. Ils lui présentèrent un denier. Il leur donna, il dit, quelle effigie a cette inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui appartient à César, Dieu ce qui appartient à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils quittèrent et s'en allèrent confus. En d'autres mots, on parlait de royaume ici, il essayait de mettre César contre Christ. Et le Seigneur dit, non, ce qui est à César, obéis à César dans les choses qu'il te demande, obéis à Dieu dans les choses qu'il te demande, tout simplement. Que les gens veulent entendre ou non, peu importe, la vérité est là sans regarder à personne. La semaine prochaine, je veux commencer à vous faire comprendre davantage quelles sont les différentes voix que vous entendez. Et qu'est-ce qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu, vous empêche de le reconnaître. La semaine prochaine, on va rentrer dans des choses très importantes, qui vont vous aider dans votre vie. Mais, il faut être là, un rendez-vous. Alors, mais venez, dites, Seigneur, révèle-moi les paroles quand le pasteur prêche. Il faut demander à Jésus, révèle-moi ta parole. Vous dites, Dieu ne parle pas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Ces paroles que je vous prêche ne sont pas mes paroles à moi. Ces paroles sont la parole de Dieu. Alors, Dieu te parle, mais peut-être pas sur un nuage. Ouh, c'est moi, Dieu, qui te parle. Les gens ont mystifié la voix de Dieu au lieu de simplement de reconnaître et de comprendre. Pasteur, pourquoi vous enseignez sur la, entendre la voix de Dieu? Parce que Jésus est Seigneur, pas seulement sauveur, il est le Seigneur. Et il vous sauve parce qu'il est Seigneur. Est-il Seigneur dans ta vie? Écoute, seulement si Jésus est Seigneur de ta vie, peux-tu être sauvé. Donc, je vais faire une prière avec toi. Reçois-le comme le Seigneur de ta vie, que Dieu va te donner une direction, une guérison, une restauration pour ta famille, pour toi, pour ta santé. Dis-le simplement ces paroles-là avec moi, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur et sauve-moi. Tu connais ma vie, j'ai besoin de toi. Sois le Seigneur de ma vie et dirige-la. Dans le nom de Jésus. Amen. Te fais cette prière, tu te rends à mci.gc.ca Et là, tu remplis les formulaires qui sont là, puis on va t'envoyer quelque chose d'un cadeau, je pense. Mais fais-le. Et pour ceux qui sont avec nous, vous connaissez le Seigneur, restez avec moi. La semaine prochaine, on va rentrer davantage dans la voie de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que c'est un royaume. Il est roi. On ne doit pas juste dire, ah, Jésus dit, Jésus dit. Non, Jésus, ce n'est pas juste ton chum. Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais être intentionné à lui. Ce n'est pas juste, ah, je m'en vais là-bas, Jésus, Jésus n'est pas juste un dépanneur. Ah, j'ai besoin, tu me guéris, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, prospère-moi. Non, 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 non. Ce n'est pas toi le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur. Il te rend Seigneur quand il est ton Seigneur. Et j'aimerais que tu réfléchis à ça. Fais attention de ne pas rétrograder tout en allant à l'église. Oubliez qui est Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Les disciples n'appelaient pas Jésus, juste Jésus. Ils l'appelaient Seigneur, Maître. Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait, il reconnaissait son autorité. « Mais toi, est-ce que tu m'écoutes aujourd'hui pour... » Est-ce que tu as pris des notes? Ah! Est-ce que tu m'écoutes pour faire la parole? Ou juste pour accomplir ton devoir? C'est à toi de répondre à ça. Mais le danger, juste accomplir ton devoir, c'est que tu vas devenir un écouteur seulement. La Bible dit « Fais attention. » Mais si tu aimes Dieu, tu veux accomplir la parole, ça devient précieux. Et là, tu prends une note. Et tu dis « Oh Seigneur, je dois vivre dans le contexte de ton royaume. Ce n'est pas une religion. Tu es le Seigneur. » Et tu vas commencer à dire « Quelle est ta volonté pour moi? » Et là seulement, Dieu peut se révéler à toi et te faire entrer dans sa joie, dans sa paix, et te faire goûter à son règne. Réfléchis à ses paroles. Et aujourd'hui, peu importe la journée, peu importe la température, Jésus est là. Donc, il est le Seigneur. Glorifie-le. Rentre dans sa présence. Et sois béni-toi, ta famille. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur vous accompagnent, et que sa lumière de la parole puisse vous éclairer, que vous puissiez avancer. Soyez dans la paix et dans la joie. On vous aime. Passez une journée extraordinaire dans sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada